Si tu avais un choix à faire officiellement entre Mickaël et Jonathan, qui choisirais-tu et pourquoi? Oh! Fait que la question qui tue, la question que tout le monde se pose, y a-t-il un potentiel amoureux entre vous? Ok, la vérité, c'est que Mickaël déjà vraiment été dans la friendzone. I'm a boss ass bitch 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 I'm a boss ass bitch bitch Salut mes chums, rebelleuse sur ma chaine et encore une fois cette semaine, un autre shooter drink d'eau des martiniques avec la magnifique Clémence et Mickaël C'est bon? Très bien Bon bien? Un peu fatigué mais ça va Clémence, tu veux m'avouer que tu bois pas souvent? Fait qu'on va avoir des beaux moments à la télé aujourd'hui, c'est ça? Oui, mais je me gère très très bien par contre, c'est rare que je bois mais... Mieux que lui? Oui! Fait qu'aujourd'hui on a des questions, des fans de OD, des abonnés Instagram, des petites questions, que là une she juice si malaisante Fait que si vous voulez y répondre, vous répondez, si vous voulez pas y répondre, vous voulez gorgir votre consommation comme vous qu'elle vient de faire Si vous voulez boire puis répondre, fait boire puis répondre, parce qu'il n'est pas obligé de juste boire quand tu veux pas répondre, évidemment Quand vous êtes dû pour un refill, vous faites ça ici J'ai fait un refill ça, quelqu'un? Non, pour un boost là L'histoire de recevoir, c'est que j'avais une coude un petit peu léger Et que j'ai mis genre toute ma pleine vodka complète dans son vodka Red Bull Oui! Et j'assure que j'ai cherché mieux l'alcool fort que le vin C'est pour ça que j'ai décidé de m'en flinguer Et tout ça Aussi, comme vous savez, les Truth and Dricks sont sponsorisés par Polysleep Polysleep est les meilleurs matelas au Québec Vous savez déjà, je dors comme un petit bébé nourrissant Pas beaucoup, mais je dors beaucoup Pas Tu dors peu, mais tu dors bien Exact! Une chose est là, une chose est là Ben si toi aussi tu veux dormir peu mais bien Ou beaucoup mais bien Clique dans la barre d'info, le lien de Polysleep est là On est-tu prêt? On est-tu stressé? Comment on se sent? Euh... Ouais, je suis stressée, je suis excitée Je suis toujours prête En fait, on va voir qu'est-ce qui se passe entre vous deux En détail, alors, à l'âge de tous les côtés Ils allaient tous savoir! Ouais, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là Je suis là, je suis là, je suis là Je suis là, je suis là Hey, on fait ça, je suis là C'est certain! C'est certain! Merci pour elle Merci pour elle Merci gang aussi d'être là Casse des porteurs Merci à qui le monde? À toi, à toi, à toi, à toi, à toi Chut! Tout le monde! À lui, là! Clémence, avec du recul, regrettes-tu ton choix d'être allé dans le CA au lieu de quitter avec John? Non! Je ne le regrette pas J'y ai pensé, puis pour de vrai, je suis vraiment, vraiment contente d'avoir décidé de justement aller au CA Parce que, t'sais, pour moi, c'était comme, c'est une game de justement, c'est différent Le CA, ça n'a jamais existé C'est quoi ça le CA? La stratégie est différente T'as pas besoin d'être en couple J'étais comme, bien trop curieuse de savoir qu'est-ce que c'est ça Puis, pour de vrai, j'avais aussi besoin d'être décanter par rapport à l'histoire avec Joe Parce que, t'sais, ça peut vraiment être le montrer Mais il y a eu tellement de pression au niveau, autant des gars que des filles Genre, c'était... De pression pour que tu le mettes dans l'enveloppe, genre, ou pour que votre recoup ne marche pas? Oui, pour que, juste que j'arrête d'être intéressée envers Joe C'est vraiment comme... On le voyait un peu, quand même, par toi J'étais tellement remise en question de, comme, attends, mais est-ce que je vois pas bien Comme, ma perception est pas vraiment bonne Parce que, legit, tout le monde me dit qu'en ce moment, ma perception est vraiment pas bonne, genre de Joe T'étais comme, est-ce que je suis aveuglé par l'amour? Exactement T'avais besoin de prendre un pas de recul pour, comme, analyser tout le job Ben c'est ça, parce que je sais que j'ai tendance à, genre, juste de voir le bon dans les jambes Mais, en même temps, c'est comme un défaut pis une qualité Donc, j'étais comme, ok, je veux avoir, comme, mon propre avis Pis être capable de pouvoir faire de façon, genre, avec mon propre processus de pensée Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Pis d'avoir une certaine distance Pis aussi, je pensais que j'aurais plus d'informations dans le CA Moi, je pensais que dans le CA, ok, tu pouvais, genre, sneak-in dans les maisons Pis que tu pouvais, genre, faire on-off Pis, genre, tu peux regarder qu'est-ce qui se passe Non, je pensais que, genre, le CA, c'était comme, ok, tu fais, comme, quasiment, partie de la prod Pis, genre, tu peux voir qu'est-ce qui se passe, ça C'était pas ça Non, mais c'était très le fun, par contre C'était, genre, t'as quand même beaucoup de temps libre Ça peut quand même être le fun d'apprendre à te connaître toi Pas en couple, mettons, dans cette aventure Non, c'est ça, ben oui Qu'est-ce que t'as à offrir dans le jeu, as a person, etc Vraiment Pour le coup, t'étais-tu, genre, vraiment mitigée Ou t'as vraiment pas hésité Pis, comme, à la télé, on t'a, genre, fait un choix direct T'as-tu eu le temps de penser un peu? Non, ben, ça, j'ai eu 30 secondes Ok, c'était vraiment comme on l'a vu, là, c'était genre Oh oui, non, vraiment, j'étais comme, j'étais avant, comme, 5 minutes Pis, j'étais comme, non, 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 comme, c'est live Pis, j'étais comme, what? Ok, j'ai juste, mon intuition, en fait, parce que, d'après ça, je prends des décisions Pour moi, c'est quand même assez compliqué Je fais beaucoup de pour et contre Mais là, balance Ah, ben, ah, ah, ah C'est ça, c'est toujours pour et contre, là, je réfléchis beaucoup Pis, bref, mais là, à cause que j'étais oubliée d'avoir une décision Faire une décision de live Mon édition, elle a comme, kick in Je me suis juste pas posé une question J'étais comme, ok, c'est chien Mais c'est ça qu'il faut que je fasse Je comprends pas encore pourquoi je prends cette décision-là Ouais Mais, mon édition est comme, pis je l'ai dit à Joe, j'étais comme, Jake Je sais pas pourquoi, mais mon édition m'a dit que j'allais T'as écouté tes gâts Pis, genre, pour vrai, dans la vie, tu peux pas te tromper si t'écoutes tes gâts, tu penses Exactement Tu peux pas regarder une décision que t'as écouté, genre, vraiment, ce que tu filais là-dedans Peu importe si, au bout du compte, ça sera bon ou pas bon Ou puis tu vas reprendre de ça, ou tu vas aller de l'avant tout le temps T'as été fidèle à toi, genre, ça c'est genre la meilleure affaire T'sais, peut-être que t'arrives à suivre Joe, pis ça aurait pas marché après deux semaines Pis t'arrives manqué la chance d'avoir plus la décision Et arrêtez de toute façon, je reviens par rapport à ça, comme genre, bret T'sais, j'ai pensé aussi à faire tout ça Y'a même toi qui t'as déjà brisé depuis toute façon Pis, ben oui, c'est ça, donc c'est comme, c'est très bien que, genre, je me suis choisie moi-même Ça t'arrives pour quelque chose, guys C'est ça, j'allais dire Tu m'as levé le mot de la peau Je t'arrives T'es rigueur là T'as déjà calé ton verre Non, on l'a même fallu venir Non, mais là, ça rentre comme de l'eau Parle-arnaque, j'ai pas amené à cette vin, moi, je pense là Demain, bouteille, Clannes Ça va être la sème meilleure aujourd'hui Qu'est-ce que ça fait Je fais toujours exprès de mettre l'alcool proche Je les ai invités, je fais l'assemblement que c'est moi qui vous remplis, pis c'est vous qui se remplissez Parle-arnaque Ça commence bien Et bateau hein Ce jeu là, on est égal Beaucoup de questions là On a beaucoup de questions C'est une coupe par question Cheers Quel est votre plus grand regret dans l'aventure? Ah ouais, j'en ai un T'en as-tu peut-être une idée? Moi, mon plus grand regret, en fait, c'est de pas avoir dit quand les choses me dérangeaient Pis quand je voyais qu'est-ce qui se trame derrière moi Genre, j'étais consciente de qu'est-ce qui se passait, mais je déteste qu'on fasse T'étais consciente là, qu'il y avait des petits murmures Pis j'en avais justement aussi dit comme, y'a eu plusieurs trucs là Ben si je parle d'exemple dans la maison des filles pis des gars Comme je savais qu'est-ce qui se passait Pis le Joe était comme, non mais t'inquiète Ah tu savais que t'allais te faire éliminer? Non, je savais pas que j'allais me faire éliminer Mais je comprenais que ça pouvait être possible Pis Joe était comme, non mais t'inquiète Genre, c'est sûr que tu vas pas partir Pis j'étais comme, non Joe, toutes les filles sont contre moi Tous les gosses sont contre toi Ça se peut très bien que ce soit moi qui passe ce soir Pis il était comme, ok Je suis très consciente que comme je sais qu'en m'assassant avec toi Genre, je me suis tiré le mal dans le pied J'avais, mais t'sais j'ai voulu... Ben ça t'as écouté tes sentiments C'est ça, je voulais dire Genre, j'étais comme, mon gars c'est que j'avais quand même envie d'aller vers lui Même si je sais que comme stratégiquement ça va me tirer dans le pied C'était tout à ton honneur, évidemment J'ai vu que comme, ce qui se tramait pis Bref, la seule chose que je regrette c'est que De pas avoir confronté les gens quand je voyais que justement comme Ce qui se tramait Genre, j'ai juste laissé ça passer, j'observais Pis j'étais juste comme, whatever genre T'as-tu un talk avec eux depuis que t'es sortie par rapport à ça ou pas encore? Pour de vrai, non Parce que même si je regrette de pas, genre, mettre à frémé dans le show T'as pas de rancune genre? J'ai tellement pas de rancune Ok Je m'en fous tellement Je suis comme, c'est OD, c'est un jeu C'est ça C'est, t'sais, y'a certaines filles que genre je suis un peu moins proche Pis j'en ai pas nécessairement parlé Parce que les filles non plus sont pas venus m'en parler non plus Pis moi j'suis comme, c'est quoi le point? Na, c'était dans l'émission, t'es dans l'émission Pis dans la vie réelle c'est pas ça Je pense que c'est valable, comment tu penses? Ouais, ouais Good for you girl Good for you Hey, cheers Moi, ça va vraiment être plate comme réponse Parce que, honnêtement, mon plus gros regret, c'est vraiment, j'en ai juste pas J'ai vraiment vécu tout ce que je voulais vivre dans l'aventure à 100% Y'a des choses que peut-être j'aurais faites différemment Oui, mais sinon, all around, genre, j'suis vraiment content Pis t'sais, ce que j'en regarde la TV, c'est moi à 100% Tout le monde est nu Tu sais, ceux qui me connaissent qui ont vu la TV Y'a dit, wow, c'est ça qu'on aime, t'sais T'es dans une game, t'as pas joué à un personnage, t'étais toi-même T'sais aussi, je tiens à aussi à dire que j'ai encore les deux mains pleines C'est important C'est comme dans l'aventure, c'est la même chose Mick, quand Tommy est venu ici Il m'a dit que tu ne te rendais pas trop compte des comportements désagréables de Phil et Zehack à l'égard des nouveaux Est-ce que t'es encore avec ça? L'affaire aussi qui arrive, t'sais, avec le recul aussi dans l'aventure C'est que je voulais tellement avoir mes moments parfaits Que t'sais, ils voulaient pas me pogner Fait que t'aveuglais un peu, genre Oui, mais que je voyais en même temps que Tommy allait pas bien J'étais souvent avec Mais sinon, moi, t'sais, je me disais, ça concerne Tommy et les gars, t'sais C'est ça, toi, tu t'en es pas parce que tu es par les gars Non, c'est ça, exactement, non, exactement, t'sais Pis je le comprends aussi de ce question-là Clémence, t'es-tu senti jugé exclu par les autres filles en début d'émission On pouvait sentir un léger clash de personnalités entre toi et les autres C'était un peu tantôt, t'sais, t'étais consciente Mais est-ce que ça te faisait la peine? Est-ce que tu te sentais à l'écart du reste du groupe? Parce que je pense que je l'ai quand même senti, moi Juste, en fait, ça a commencé dès l'Hôtel Montville, dès les premiers moments avec les filles J'étais comme, ah, j'arrive pas à sentir que j'ai comme des affinités avec les autres filles Pis que ça clique, genre, je me sens comme part of the gang Comment t'as vécu ça te fait de la peine? Est-ce que t'as vécu ça difficile quand t'as vu des émissions? On en parle une fois pis c'est fini après Genre, on sait que t'as pas la rancune, mais quand même, c'est important d'en parler Parce que peut-être que c'est inconscient, peut-être, de ces filles-là Pis que t'en parle peut-être qu'à avoir le droit Non, c'est parce que je sais qu'il y a aucune méchanceté par rapport à toi Cette aventure, ça m'a comme un petit peu fait de la peine Parce que j'étais comme, ah, genre, je comprends pas c'est quoi que je fais de mal Genre, je comprends pas c'est quoi les comportements que j'ai qui font en sorte que Que je suis comme un peu plus comme exclue par rapport aux autres filles Beaucoup de remise en question, pis de comme, qu'est-ce qu'il y a avec ma personnalité? Qu'est-ce qu'il y a avec ma personne? T'as le temps de mal, c'est la bonne de penser à toute seule là? Oui, non, c'est ça, donc surtout, t'sais, au début, même à l'hôtel Parce que genre, t'es vraiment enfermée dans ta chambre J'étais comme, qu'est-ce qu'il se passe, je comprends pas Genre, l'aventure n'a même pas encore commencé Pis comme, je le sens déjà, que je me sens déjà exclue, pis j'arrivais déjà Ah ouais, tu le sentais déjà exclue Mais je le voyais déjà dans le comportement, le body language Qui parlait avec qui, pis tout ça, pis genre j'observais beaucoup Pis j'étais comme, hey non, qu'est-ce que j'ai fait? Le plus, t'as rien fait concret là, c'est vraiment juste genre Non mais c'est vraiment juste, en fait, c'est ça qui fait le plus peur en fait C'est que c'est juste ma personnalité, qui je suis, mon énergie Pis c'est comme, oh, ok, petit choc Pis à la fin, j'ai fini juste par, comme, comprendre en fait Que avec certaines personnes, ça clique vraiment beaucoup avec moi Pis je pense que je ne fit pas nécessairement avec toutes les énergies Pis d'arrêter en fait de vouloir comme fit avec tout le monde Pis d'accepter le fait que genre C'est de façon normale aussi que tu ne fites pas avec tout le monde Parce que t'sais, on y a trop le temps Il y a justement une chance que j'ai rencontré Mais parce que comme, là j'étais comme, qu'on est sur la même environnement Pis je trouve ça le fun, parce que t'sais, ça a l'air d'un bout en train T'sais, t'as l'air d'une fille qui a de la misère a peut-être un peu cessé aller Fait que genre, je trouve ça le fun de voir ça Parce que j'ai l'impression que lui, il va vraiment t'aider à sortir de ton fou pis ton côté Comme fait, je m'en fous genre Fait que je trouve ça quand même vraiment le fun Pis elle va t'amener un côté plus réfléchi peut-être Pis plus posé, fait que moi je sens ça un peu Mais je trouve ça vraiment le fun Parce que, vous êtes cute en tout cas Hey, on pourrait-tu un shooter là-dessus? Bien sûr Hey, cheers! Cheers! Merci beaucoup De rien, de rien Clément, sur l'ordre de l'aventure Aurais-tu voulu embrasser Mickaël à un certain moment? Ouuuh! Comment ça? Ok! Ok! C'est ok! Là ça commence à être crunchy Très bonne question Oui Ouais, y'a quelques moments où est-ce que justement, j'suis pas là Est-ce qu'il y'a un moment à particulier que tu peux compter que la tension était palpable genre? J'essaie de faire semblant que j'suis pas pompette depuis tantôt C'est bon Je vais les prendre Ouais Je vais gérer un petit peu Merci Maman Clemence Ok, ben j'ai deux moments en tête Ah! J'sais pas si... Ah! 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 Ouais, non, j't'ai jamais dit, mais c'est vrai qu'il y a deux moments, c'est Westley Tu l'as jamais dit? Non! Je l'ai jamais dit à nuit, non On était dans la maison des pays, on était couché sur le lit, on était en train d'écouter la musique On était juste comme collé collé genre comme sur le lit mais genre t'sais comme Vraiment? Ben comme ça genre Sur un lit simple! Hey un lit simple! On passait doudou sur le lit simple! T'es tranché! Non! Ben mais elle écoute toujours le même mais c'est nouveau! Qu'est-ce que c'est faux! C'est accro! Ben ok c'est juste on était collé comme ça dans le lit en train d'écouter la musique pis j'ai super ça m'a donné envie de frencher! Ouais! Moi ça prend la décision de voyage! Quand on parle en haut là c'est comme ça on lui donnerait un bec t'sais pour la sécuriser genre Oui c'est vrai! Un bec de bodyguard Ouah c'est ça! Ok oui mais c'est juste un... C'est ça! Un petit smack sur le front même! Ouais! Et les deux mains sur les épaules! T'es morte si Jonathan n'aurait pas fait partie de l'aventure vers quel autre candidat serais-tu allé? Quel gars tu penses que si tu jouais à la fois que tu étais le meilleur match avec Charles? Ben ouais non pour l'aurait c'est... Wow! Moi je le pense aussi honnêtement je trouve que vous balancez bien comme j'ai dit Très cute! Bravo! Qu'est-ce qu'il faut avoir une réponse en retour hein? Non non il y a une question pour lui la même là-dessus Ouh c'est aussi le premier hot de la soirée qui s'en vient! Hein? Ah c'était bon? C'était bon? C'était comme... Tes yeux ont croisé l'ennemi! Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas un montage en plus! Honnêtement tu sais j'avais vraiment comme trois personnes à qui j'avais de l'intérêt visuel de l'aller! Oui pour commencer parce que tu sais c'est quand même maraudé! Pis je voudrais t'avouer qu'il faut dire Clémence était là! Elle était là! Je participe pas! Clémence était! Elle est encore là regarde! Oui elle est encore là! Proche de moi en plus! C'était Clémence, Florence et Megalbrow T'aimes beaucoup les blondes! Oui! Clémence tu as étonnamment vraiment bien réagi à ton élimination! Est-ce que tu t'en attendais? Oui je m'attendais à me faire éliminer! Tu t'attendais... A ce moment-là? Eh ben je savais qu'il y avait des chances que je... Je t'affaite ça! Mais non mais ça me... Je m'attendais à ce que... Je t'affaite comme... Je t'affaite comme... Je m'attendais à me faire éliminer! Elle est pas vers la bouche d'en faire éliminer! Mais oui mais... Je sais mais je comprenais la stratégie, la game de OD qui se passait derrière mon dos Donc j'étais comme ok je sais qu'il y a des chances que je me fasse éliminer Par contre... J'étais comme est-ce que vraiment les gens... Moi je suis juste sérieux ok? Par contre... Il y a des chances que la table d'élimination se retourne contre moi et joue Puisque nous n'avions pas d'affinité avec le rêve! Mais c'est pas... Par barnacle, are you ok? J'adore! C'est ça! What? Oh mon dieu ça a été l'anglais Fait que tu t'en attendais... Oh bravo! Oh no! Elle est là là... Elle a l'air bronchite, lui genre il morve dans son verre... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mesdames et Messieurs! Ok attendez pas qu'on se concentre! J'ai quand même eu des surprises! Quand même hein? J'ai quand même eu des surprises de voir que les gens ont vraiment fait le move stratégique Donc je m'attendais qu'il puisse comme se passer mais ça m'a quand même choqué de voir Oh wow! Les gens ont vraiment fait ce que je pensais! T'es... T'es... As-tu été surprise de te faire éliminer avant des gens qui n'avaient pas de chum genre? Oui j'étais surprise! Bon! C'est ça! Est-ce que... Est-ce que je leur en veux? Est-ce que je trouve que c'est méchant ou quoi que ce soit? C'était-tu ton temps à ce moment là? Tu trouves? Non mais non je pense que c'était pas mon temps Mais... Good for them! Genre je sais pas! Elle a pogné la main pour genre... Elle est dans le navier là! Clémence! Crois-tu que ta relation avec Jonathan aurait fonctionné hors de l'aventure si tu avais quitté avec lui? Ben justement, je pense que non! Que non? Ouais! Ok! Je pense que si j'avais pris la décision de partir avec lui... Attends mais ça je pense! Merci Joe! Merci Joe! Est-ce que tu penses pas que ça allait marcher avec Jonathan? Pourquoi? On peut-tu avoir des détails? Parce que... Je pense que... Ce qui s'est passé dans l'aventure, comme ça l'a vraiment affecté mentalement Pis que même si j'étais partie avec lui, il aurait quand même été comme... Encore des traumas genre! Oui! Vraiment! Parce qu'en fait, il m'a vraiment expliqué à quel point je lui ramenais des mauvais souvenirs ou quelqu'un Ben c'est ça! C'est comme lui il se rappelle juste des choses négatives Pis donc, en fait, même si j'avais fait, hey je te supporte, on y va, on part ensemble! Ça si, il m'a perdu de son oeil! Ben en même temps, là je parle pour lui donc j'essaie... Parce que si tu as parti avec, ça aurait été différent parfois! Oui! Ben je pense que ça aurait été peut-être un peu différent Mais je pense qu'après, après comme peut-être quelques semaines ou quelques mois Comme je sens qu'il y a quelque chose qui a été pété, brisé, la bulle a été pétée Pis comme moi aussi de mon côté, je voyais qu'il y avait certaines choses que j'étais comme... Je veux dire, je suis pas allée au CA pour rien non plus là! Comme quand je suis allée au CA... T'avais une petite red flag quand même! Il y avait certaines choses que j'étais comme ok j'ai besoin de moi comme... Qu'est-ce que t'avais vu comme red flag? Mettons que t'étais comme ok je suis pas genre 100% là, près dans le petit dans ses voies Et partir avec... Qu'est-ce que t'avais eu comme red flag? Est-ce que c'était à cause des autres? Ou toi t'avais des affaires que t'étais comme... Ou peut-être t'appellement marcherait pas en dehors? Ouais il y en avait en fait! Quand on est revenu de Paris, vu que j'ai quand même passé un bon 3 jours avec lui Pis j'ai pu voir sa personne même si c'était genre baseball tout le temps Mais genre je pouvais quand même un peu voir comment il agissait Pis sa personne était un petit peu... Je voyais que c'est quelqu'un qui est un peu concentré sur le négatif C'est pas une mauvaise personne mais c'est quelqu'un qui se concentre un peu sur le négatif Au lieu de voir le positif Ça ça m'a fait ok c'est pas assez pour que je le cancelle Mais c'est assez pour que ça me fasse... Un step back genre Un peu de comme ok faut que je réfléchisse Parce que moi je suis tellement quelqu'un qui est à l'opposé Tu sais on avait une super belle chimie J'adore cet être humain là Comme la connexion qu'on avait elle était folle là Ça enlève rien à ça C'est genre tu peux apprécier quelqu'un sans te voir en couple avec Exactement c'est ça C'est le long terme en fait que je me posais un petit peu des questions T'es comme ok la chimie, la science elle est là Mais à long terme Est-ce que vraiment je me vois vraiment comme pour plusieurs mois tout ça Pis donc là j'étais comme ok j'ai besoin un petit peu un petit step back parce que moi personnellement avec ce que je vois Ok la question que j'ai eu à peu près 4800 fois et je n'exagère pas Fait que la question qui tue, la question que tout le monde se pose Y'a-t-il un potentiel amoureux entre vous ? Non mais pour rire Je veux dire on est tellement Ça amène au grand nombre tout le temps Que ça en est drôle, difficile Pis je veux dire comme des fois on ne sait pas si On est juste amis, fréquentation Mais un potentiel amoureux Comme j'explique à tout le monde On fait de la même réaction que vous quand j'ai demandé ça C'est vraiment intense un potentiel amoureux C'est que vous voyez plus que des aimes Le potentiel c'est genre vous prenez votre temps Vous regardez mais vous voyez pas comme Friendzone dans la tête genre Fait que y'a-t-il un potentiel que ça se développe ? Ouais La réponse est oui La réponse est elle ? Je suis tellement d'or J'aurais été tellement déçu Je vous trouve vraiment beau ensemble J'arrête pas à dire la même affaire Mais je trouve vraiment que vous vous balancez crissamment dans les tempéraments Pis c'est rare que je vois ça Je suis tout le temps une third wheel Clémence avec quelle fille dans l'aventure Avais-tu le moins d'affinités ? Oh ! Ben je dirais Aïssa Aïssa Coco Aïssa Coco Ok Mais t'sais on les aime pareil T'sais t'as 15 personnes dans une maison Faut qu'elle m'en comprenne Tu vas toujours avoir du monde à qui tu t'entends moins Du monde à qui tu t'entends plus Du monde à qui tu t'entends plus C'est juste fucking normal Pis c'est pas parce qu'elle a dit ça qu'elle les aille A few moments later Ok Rémi a renversé On gaspille pas Oh maramelle Hein t'es gaspille Oh sac de maman Bon ok next Clémence Qu'est-ce qu'on quitte tu as ? Si tu avais un choix à faire officiellement entre Mickaël et Jonathan Qui choisirais-tu mais pourquoi ? Oh ! C'est bon, c'est une bonne question ça Ouais à peu près hein J'aime ça J'aime ça le grand Ah ouais Ouais comme ça Je choisirais Mickaël parce qu'avec Mickaël Je me sens moi-même Il me stresse pas J'ai comme pas d'anxiété quand je parle avec lui En fait dès que je suis stressée Je lui en parle pis il me calme Il me ground Il me fait sentir genre pas bizarre Il m'accepte comme je suis Même si genre je suis souvent all over the place Pis des fois je me trouve un petit peu weirdo Mais lui il m'aime comme je suis Pis j'apprécie Pis c'est tout Ah je t'adore Genre How cute is that ? Genre 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 puis elle jouait à Monopoly, puis elle n'a pas rien à faire. C'est aussi qu'on était avec Freeman et Megan, puis eux autres étaient déjà comme un bon duo très fort. Fait que tu sais, souvent il y avait vraiment comme un split du genre comme il y avait Megan Free, moi et Clémence. Et voilà, exactement. Des fois on était un peu, mais tu sais, c'est juste naturellement possible. Je veux savoir quel rapprochement il y a eu. Mais écoute, tu sais, je veux dire, comme... Il y a eu des rapprochements. Non, 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 mais exemple, on va parler pour vrai. Tu sais, Clémence, on peut dormir ensemble, puis même elle, elle m'a la faite par Renee, comme... Fait que finalement, regarde, on est dormant ensemble, on s'est collés, Hein? Hein? Oui, mais on était très collés, en fait. Vous avez dormi ensemble collés. On est dormi ensemble collés. On est dormi ensemble collés. Pas de sujets parce qu'on veut pas y aller dans les détails. Ben non, c'est ça. Fait que regarde, on comprend? Tout le monde comprend? Vous comprenez? Vous comprenez? Ben oui, et voilà, merci pour ça. Enfoiré. Non! Mick, peux-tu nous expliquer ta situation avec le twerking sur le papyrou geste? En fait, je voulais vraiment juste montrer aux gens, parce que j'avais vraiment pas... Honnêtement, j'avais pas de potentiel amoureux à la base. Donc je me suis dit, je vais montrer aux gens à quel point je peux être funny pis je vais vivre ça à 100%. Fait que c'est pour ça que j'ai fait un twerking. Mais par la suite, oui, j'ai eu un potentiel amoureux par la suite. Avec moi? Oui! Avec toi! Mais par la suite. Non, mais c'était ça le twerking. Tu sais, pour montrer aux gens que j'étais là vraiment pour vivre à 100% l'aventure, avoir du plaisir, pis c'était vraiment ça le but du twerking. Ça fait charmer? J'étais moi-même. Non, ça charmer personne. Non, moi ça m'a complètement turn up. Ça m'a turn up! Non! Je te disais t'avais vu le doggé j'étais congep! Ah! J'avais été en sac aussi, j'ai dit pour vrai! Là, grave. J'aimerais avoir une reprise numérique de ton twerk. Oui! Few moments later. I'm a bossa, bitch! 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 I'm a bossa, bitch! T'es mieux qu'à la télé. Eh moi, je suis le punctuated. Tu me mets pas... Tu me saites? Oh my fuck. Tu me gagles? Ah, what the fuck, what the hell? Qu'est-ce que tu fais, là? Je vais aller sur mes invités, là Je m'excuse, je m'en dis, c'est une première. Clémence, part-tu encore à Jonathan en ce moment? Quel est le statut de votre relation? Non, on se parle plus. On s'est parlé après la finale. Ensuite, on s'est parlé dix minutes pendant l'heure de vérité. Genre, vraiment, le dix minutes qu'il a été montré à la tête, c'était juste le 10 minutes. C'était vraiment assez bizarre. Tu n'as jamais un genre d'hier ou rien? Puis ensuite, il y a environ une semaine, il m'a demandé comment j'allais. Puis je lui disais que j'allais bien. Puis il m'a dit qu'il allait bien. C'est ça. Puis on ne s'est plus jamais reparler. Puis on ne va pas non plus continuer à se reparler. Vous n'allez pas continuer à vous reparler? Même pas dans un mot d'amitié? Non, il n'y a pas d'amitié, il n'y a vraiment rien. Il y a vraiment assez... Pourquoi? Vous allez vous chicaner? Non, mais c'est juste que pour lui, c'est vraiment O.D. C'est dans le passé. Il ne veut plus garder ça avec personne, je pense. Non, c'est ça, exactement. Il ne veut pas avoir de rappel. Il ne veut pas avoir quelqu'un qui lui rappelle justement qu'est-ce qu'il vait qu'il avait. Jo, il va couper les ponts pour aller avec tout le monde de O.D. De ce que j'ai compris, J'ai compris. Comment tu te sens par rapport à ça? Sur le coup, j'étais choquée quand je suis revenue à Montréal. Ça m'a quand même fait un choc parce que moi, je m'attendais juste à ce qu'on soit en bons termes puis qu'on soit amis. Puis je l'ai tellement apprécié, j'ai tellement apprécié cette trimmer que j'ai tellement une super belle chenille de connexion avec cette personne-là, que j'étais comme, hey, j'espère qu'on va rester dans la vie de l'autre, rester dans la vie de l'autre. Juste pour moi, comme on a fait l'aventure O.D, comme c'est le fun de rester en contact. Une fois que j'ai le kill pour Clémence, une fois que j'ai le kill Clémence, Jonathan a élu Mickaël. Ah, ok. Excuse-moi, j'sais comme... Déjà, il y en a qui c'est clair. Ben oui, j'ai le kill Michel. Ben je fuck Joe, pis je marie Mickaël. Si vous auriez formé un couple durant l'aventure, vous auriez-vous battu pour aller au voyage final au Maroc? Ben oui. Je pense qu'il nous aurait laissé... Ben, je sais pas, parce que c'est vrai que Michel était quand même très comme, je veux y aller, pis Michel genre, je trouvais ça juste très bizarre parce que Michel était comme, ok, genre je veux aller au voyage final, pis moi je regardais Michel, j'étais comme, mais tu vas y aller avec qui? J'étais comme, tu vas pas y aller avec Megal, parce que Megal elle y va uniquement avec Fuma, donc c'était juste moi, j'étais comme, yo moi pis Michel, j'étais comme, on se parle même pas dans les maisons, on s'évite. Tu sais, la complicité qu'on a eue amicale, elle était tellement forte que le monde, ça a fait comme du bien de boire, que c'était pas juste comme, on se donne des bisous, pis on parle brefement de notre vie, pis on fait juste donner des bisous, t'sais, on a vraiment une complicité amicale. Donnez-moi un bisou. Fait que, non mais oui, répondre à ta question, c'est oui. J'adore. Vous voyez combien de fois à semaine maintenant? Ben au début on se voyait à tous les jours, parce que vraiment... La demande de fiancée s'en vient à Chan, on se rappelle qu'elle s'est fiancée après un mois, deux mois, tu t'avais dit dans ton portrait? J'essaie d'apprendre mes erreurs, pis c'est pour ça que je me mets vraiment à l'enfer avec Meg. La vérité, c'est que Mickaël, j'aurais vraiment été dans la friendzone. Jamais? En fait dans l'aventure, oui, parce que vraiment j'étais complètement fermée, j'étais vraiment comme... Pour Joe. Pour moi c'est une relation à la fois. Mais depuis qu'il est sorti, friendzone n'existe plus là. Depuis qu'on est revenu à Montréal, il n'est pas du tout. Yé! Le gros gros! Viens là! C'est super! Hey! C'est pas un astre! C'est pas un astre! Où est-tu qu'elle me parle aux femmes ici? Non! Hey! Laval! Clémence, avant dernière question. Oh non! Après avoir vu les émissions, et vu que Joe était le coup de coeur du public, regrettes-tu d'avoir douté de lui? Je regarde pas vraiment parce que, malgré comment les gens l'ont perçu, moi j'ai comme... être dans les maisons, pis de vivre justement le fait d'avoir autant comme les filles pis les gars est vraiment contre lui. Ça fait en sorte que j'avais besoin moi de justement comme réfléchir, pis c'est de comprendre justement qu'est-ce que c'est tout ça? Comme est-ce que vraiment c'est juste moi qui vois le bien dans lui? Pis comme je suis aveuglée par rapport à ça? Parce que, oui il y a les émissions, oui il y a comment le public qui voit tout ça, mais c'est différent, c'est différent de comme... C'est différent de juger qui il est, Joe qui est... Ben t'es surprise quand t'es sortie de voir à quel point le public l'a aimé, pis qui a été victimisé? Ah non, non, attends! C'est total la question surtout! J'étais tellement surprise! Ok, moi quand j'étais dans les maisons, ok, j'étais intéressée envers lui, et j'étais comme merde, en ce moment je suis intéressée envers le gars qui va se faire haïr par le Québec au complet. C'est ça, je voulais savoir! Moi j'étais sûre en fait que quand j'allais revenir, j'allais me faire détester, parce que j'étais attirée par le gars qui allait détester par le Québec. J'étais comme... Comme dans les maisons, j'étais tellement sûre que c'était le méchant, mais j'étais comme ok, tout le monde le voit comme le méchant, mais check, moi j'ai quand même envie d'aller vers lui, donc je vais comme suivre mon gut feeling. Ok, faque dernière question, guys! Merci tellement, j'ai vraiment eu du fun, c'était vraiment malade. Quelle est la plus belle... Oh! J'ai assez du vin? Ah, peux-tu me passer? Non, je pense que c'est fini, hein? Non, on a tout fini. Mais c'est quand même ça. On peut l'avoir. Oh! 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 T'avais même vu un gay boire du vin, tu vois? Oh my god, non! Quelle est la qualité que vous aimez le plus l'un chez l'autre? Sa positivité 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 Tabarnak Positivité J'adore ça J'ai tout le temps la meilleure façon de voir les choses dans une situation Toi, qu'est-ce que t'aimes plus chez Nicole? J'adore son fou Ça sent un petit peu bizarre mais c'est comme ça que je m'exprime J'adore les gens retardés On s'entend bien C'est du mondial depuis le début et je ne comprenais pas Comme les gens qui sont capables Qui sortent leur fou Qui sont bizarres Ils sont fous de quoi les gens pensent Ils sont capables de juste avoir du folle Et ils sont comme let's go Vraiment je le vois aller à chaque fois Il m'inspire J'adore ça Il se laisse aller, il fait les choses qu'il a envie de faire Même si elle est ridicule, il s'en fout Et de voir ça chez Nicole Et de faire ça à la télé C'est quelque chose là Mais pour vrai Je trouve ça malade parce que c'est un côté de toi Que t'avais vraiment pas au début de l'émission Et à la fin tu l'avais de plus en plus Je pense que t'as un rôle à jouer là-dedans Et ça part de toi aussi Mais tu peux te laisser aller avec une nouvelle personne que tu rencontres Comme ça c'est genre tu peux clairement pas penser avec tout le monde C'est vraiment beau J'ai une dernière question qui est pas dans le pôle Que je veux dire Quel est le statut de votre relation en ce moment Officielle C'est quoi qu'il se passe Est-ce que vous vous fréquentez, êtes-vous exclusif Oui on est exclusif Excu-gui Excu-gui, ouais Alors bien elle Fait que vous êtes exclusif ou vous vous fréquentez ? Ouais, on se fréquentez, on se voit Mais comme vous prenez votre temps On apprend à se connaître Pis là-dedans on est exclusif là-dedans Pis on enjoy Oh my god Vous êtes heureux ? Vraiment Est-ce que vos parents, vos familles savent ? Oui J'ai rencontré ses parents J'adore ses parents C'est vrai ? Est-ce qu'ils sont genre un peu mon gars un peu comme lui ? Quand même Quand même C'est pour ça que je comprends d'où il vient Parce que ses parents sont insane Ah non j'adore Justement comme j'ai cliqué avec sa mère Pis comme moi maintenant je viens craignante avec sa mère Comme sans lui Elle va aller au cinéma avec elle et non moi C'est juste ma mère et elle Genre moi pis sa mère on a cliqué comme Maintenant on est Une best friend Ah ouais Allez-vous passer Noël ensemble ? Ah mais j'arrive à parler Non c'est mal On parle vraiment genre step by step Mais j'ai dit comme T'sais il rencontre ses parents Ouais step by step je comprends Il rencontre ses parents Ouais c'est cool C'est cool Voulez-vous passer Noël ensemble ? Aimeriez-vous ça ? Un moment même temps qu'on en parle ? Ou oui ? Pourquoi pas ? Pour de vrai ? Eh oui ça serait fun Oh mon gars C'est Noël C'est que vous allez vivre C'est cool Mais je vous le souhaite honnêtement Pis je pense que justement Ça veut encore plus vous rapprocher Juste que vous le voulez c'est Fait du secret il vient moi tabarnak Y'a jamais peur de ça Je présente le personnel chez ma maman ? Ouais Ouais ? Ouais Hey cheers merci tellement Mouriem Merci vraiment d'avoir parti Parce que c'est juste un film Qui devrait durer une heure Qui a duré trois heures finalement C'est important que vous le dites Que vous alliez un quelque chose Pis je dis que ça crée Vous mouriez d'impatience Ouais Ouais Je parle trop Hey pour vrai On voulait prendre l'occasion aussi De le dire Ici Dans ton pocket Si je l'avais aimé apprendre à les connaitre un peu plus Faites un thumbs up J'ai agréé apprendre à les connaitre un peu plus Few moments later Conclusion Il s'en occupe Eh finit C'est capable d'essayer Prennez mon pouce Suivez moi sur Youtube Si vous ne me suivez pas encore Vous allez regarder toutes mes entrevues Pis vous ne me suivez pas Suivez le Suivez le Good guy Suivez le Des entrevues avec tous les candidats d'OD Elles se passent dans la prochaine semaine Et ça va s'attire quasiment à chaque jour Faites que tu ne veux pas manquer ça Faites que suis moi Honnêtement je vous aime Crissima J'ai tellement eu du fun J'ai jamais eu l'impression de filmer une entrevue Sincèrement Allez les suivre sur Instagram Si vous ne les suivez pas encore Leur Instagram sont juste ici Honnêtement c'est deux personnes formidables Merci guys d'avoir visionné ça C'est vraiment apprécié On vous aime On vous aime Bye